Bonjour Cyril. Bonjour Christophe. Alors on se retrouve sur les bateaux parisiens. On a une chance, on est dans le plus beau studio du monde. Là on passe, on doit être sous le pont neuf je pense. Je crois que je vais te vérifier. Oui c'est ça, on est sous le pont neuf avec la Samaritaine à côté de nous. C'est somptueux. C'est magnifique. Et on vient de passer un petit moment, tu as fait un petit moment de cuisine avec l'invité d'honneur. Et je vois que tu ne lâches pas le plat. La visite d'honneur c'est Ingrid qui sera avec le pavillon Côte d'Ivoire, l'invité d'honneur du village de la Gastronomie. Voilà, donc on est là pour parler. Qu'est-ce que tu vas faire sur le village ? Écoute, alors sur le village je vais avoir l'honneur de présenter la soirée d'inauguration. Puis après je vais aller rencontrer puis animer un petit peu tous les stands. Animer aussi des conférences, rencontrer les gens et puis surtout regarder leur côté éco-responsable et durabilité. Donc on va faire des petites vidéos, des recettes, comme on vient de faire avec Ingrid. Alors avec Ingrid, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors là on a fait, il ne lâche pas le plat moi non plus. C'est très bon. Donc là ce sont des croquettes d'ignam. Alors vraiment c'est excellent. Excellent, excellent. Donc c'est une purée d'ignam, je ne peux pas vous donner toute la recette, mais qui a été panée, frite et avec une sauce. Une petite sauce tomate. C'est plein de goût, plein de faveur, plein de délices. Et là vous pourrez rencontrer Ingrid sur le village international de la gastronomie, sur le stand de la Côte d'Ivoire, le pays à l'honneur. Il faut venir, c'est du 7 au 10 septembre. C'est du 7 au 10 septembre. Le jour du 8, c'est la journée de la Côte d'Ivoire. Oui, le 9. Ah non, c'est le 9. Attendez, le studio m'appelle. C'est le samedi 9. C'est le 9, le samedi 9 et sur le des professionnels. C'est la journée de la Côte d'Ivoire où il va y avoir de quoi manger, de la musique. Enfin, ça va être la fête toute la journée, mais ça va être la fête tous les jours. C'est un vrai voyage dans les cuisine du monde. Vous allez apprendre du folklore, vous allez découvrir des plats, vous allez découvrir des mets. Vous allez pouvoir rencontrer, chanter, discuter, rencontrer les gens et voyager avec eux. Et cuisiner. Parce qu'il y a des cours de cuisine qui sont donnés, des démonstrations culinaires qui sont faites notamment. Il y a des chefs français aussi. Enfin voilà, des chefs du monde entier, puis il n'y a pas que des chefs français. Vous pouvez rencontrer, il y a 170 pays représentés sur le Forum de France de l'alimentation, 54 pays sur le village. Voilà, venez, vous rentrez, prenez vos billets en avance sur la billetterie en ligne, sur le site du village. Christophe, ça l'a aussi. Moi, je serai là. Moi, je vais animer, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je vais animer, je vais aller à la rencontre de tous les exposants. Et pour les gens qui ne peuvent pas venir, pour leur envoyer un peu de fête, un peu de folklore international. Je vais aller voir, on va rencontrer la cuisine, on va faire des petits plats. Peut-être qu'on va voir, on va improviser des choses, des trous de sympas avec les exposants. Tu seras en live, tu vas diffuser sur le flux du site Adora Expo et la page Facebook. Il y a Facebook, il y a l'Instagram et il y a le YouTube où vous pouvez suivre les conférences du Forum de France de l'alimentation en direct, si vous pouvez venir et il y aura aussi des petites surprises. Bon, écoutez, bon appétit, c'est de déguster. Dégustons. Bon appétit, mon ami. Allez, on trinque. On trinque à la cra. Non, on trinque pas à la cra, c'est à la croquette d'Ignum. Parti.